Bonjour, je suis architecte, enseignant-chercheur à l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Algérie. J'aborderai dans cette courte intervention l'impact du changement climatique sur la protection du paysage culturel en Algérie. Je contextualiserai mes propos par rapport au phénomène de feu de forêt en Kabili, plus précisément la villaya de Tiziouz. Le nord de l'Algérie est très vulnérable aux feux de forêt. Mon pays ne dispose malheureusement que de 4,1 millions d'hectares de formation forestière, ce qui représente seulement 2% du territoire national. Malheureusement, chaque année, les feux de forêt consomment une moyenne de 35 000 hectares. L'année passée, 1186 foyers ont incendie 89 000 hectares sur 35 huilayes. Cette situation fait des incendies de forêt la troisième menace avec des préjudices humains et matériels. A cause des feux de forêt, mon pays enregistre des pertes humaines, une perte de biodiversité qui fragilise son écosystème et des pertes économiques, on l'estime autour de 11 millions de dollars chaque année. Des pertes en matériel mais aussi en pertes d'usage qui ont une incidence catastrophique sur les économies locales. L'origine anthropique du feu peut être volontaire ou involontaire, mais c'est surtout des conditions météorologiques que dépendent les surfaces parcourues par le feu. Bien sûr, plus les précipitations annuelles sont importantes, moins les surfaces brûlées sont grandes. Cette situation malheureusement ne risque pas de s'améliorer avec le dérèglement climatique qui menace le bassin méditerranéen et par les coucher le nord de l'Algérie. Ce phénomène malheureusement exaspère le risque d'incendie. La probabilité d'incendie plus fréquent et plus violent augmente considérablement, d'autant plus que les hausses de température et la baisse de la pluviométrie rendent très difficile la régénération des surfaces incendieuses. Certaines wilayas du pays connaissent une périodicité importante des feux. Parmi elles, la wilayah de Tiziouzou. Entre 1986 et 2017, Tiziouzou a enregistré 5 595 feux qui ont parcouru 98 948 hectares, ce qui correspond à une moyenne annuelle de 175 feux et de 3092 hectares de surface incendieuse. L'année passée, la wilayah a connu un scénario catastrophe avec 90 morts, 30 000 hectares de massifs forestiers et 5 200 hectares d'arbres fruitiers incendieus, en plus des 20 000 animaux d'élevage endommagé. Tiziouzou se situe dans la région de Kabylie, à l'est de la capitale Argy. Cette wilayah présente dans son ensemble une morphologie montagneuse. 84% de son étendue est composée de pentes supérieures à 12%. C'est une des régions les plus densément peuplées du pays. 450 habitants au kilomètre carré avec une population répartie sur 1 400 villages, situés à proximité des massifs forestiers et parfois enclavés. L'agriculture et vivrière se caractérisent dans sa grande majorité d'arboricultures qui occupent les versions des montagnes, essentiellement de l'eau d'ivier et des... Le patrimoine forestier représente un des aspects les plus caractéristiques de la wilayah. Avec un taux de bois manqué à voisine les 38%, il occupe une place appréciable en matière de représentativité du paysage ou sur le plan écologique, socio-économique et même culturel et historique. Vous l'avez compris, la forêt de la région supplie des pressions négatives, défrichement pour l'expansion de l'habitat ou pour la mise en culture et l'exploitation pastorelle. Il faut dire que pendant la colonisation, les cabules ont eu recours à ces techniques pour pratiquer de l'agriculture dans les montagnes où ils s'étaient réfugiés, ou bien pour améliorer les cultures. Ils mettaient le feu aux broussailles, techniques considérées moins enéreuses que le débroussaillage. En plus des conséquences que j'ai déjà citées, les feux de forêt ont un impact sur le paysage de la région à cause de l'érosion et de la mise à nu des sols, particulièrement au niveau des terrains à forte pente. Afin de répondre à cette situation dramatique, des solutions sont préconisées ou en cours de mise en œuvre par les différents secteurs concernés. Contrairement à ce qui se faisait avant, l'objectif aujourd'hui est de prioriser la prévention sur la lutte active, afin de réduire au maximum le nombre de départs de feu. Le dispositif législatif est en cours de révision. La loi qui régit la forêt algérienne est obsolète. L'adaptation au changement climatique nécessite une gestion durable des forêts, afin d'améliorer la valeur économique, sociale et environnementale, tout en prenant en considération le risque d'incendie. Un autre texte est en cours de promulgation pour l'adoption du plan général de prévention contre les feux de forêt. Ce texte fixera les responsabilités des différentes parties prenantes. Les services de l'État, comme le secteur de la forêt, les collectivités et les communautés locales. Car toute politique de protection des forêts contre les incendies doit impérativement prendre en considération le volet socio-économique de la population locale et l'impliquer directement dans la préservation de ce patrimoine. Car ce sont eux les vrais protecteurs potentiels de la forêt. Du moment où leur survie en dépend presque en totalité. La résilience des communautés dans les zones sensibles permettra une meilleure éducation environnementale pour une réduction des départs de feu. Elle permettra d'améliorer la surveillance et l'alerte, voire la première intervention. Et elle permettra aussi une meilleure restauration des espaces incendies, que ce soit pour le rebroisement ou pour le suivi et l'entretien des plantations. Il est important de réduire réellement et à grande échelle les pressions négatives sur l'espace forestier à Thésieuse, en réglementant l'occupation du sol et en organisant l'activité agoricole et pastorelle. Dans ce sens, les savoir-faire vernaculaires en relation avec l'entretien du territoire trouveront un usage nouveau. A titre d'exemple, aider les paysans à entretenir l'élevage du caprin. La chèvre est l'ennemi du feu. Cet élevage est caractéristique de la région et dont les produits sont facilement valorisables. Un autre exemple, le nettoyage saisonnier et les travaux sylvicoles de lutte contre les incendies. Le débroussaillage et l'élagage des massifs forestiers proches des zones habitées. Jadis, le bois a été utilisé pour le chauffage. Aussi, contenir les incendies pour minimiser la propagation du feu. Ceinturer les vergers, les jardins, les villages avec de la figue de barbarie. Un excellent coupe-feu. Il est intéressant pour les professionnels du patrimoine que nous sommes, voir les services de l'État tels que les forestiers. les collectivités locales. Puisez dans les valeurs traditionnelles des solutions à des crises de la vie moderne. Je vous remercie.